Ce qui est passionnant dans tout ça, c'est qu'on voit clairement que tu as une posture de leadership très très forte. Fort possiblement ! Fort possiblement ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez magnifiquement bien. Je suis Clément Gabon, conférencier et coach et formateur pour dirigeants et managers humains. Et aujourd'hui, j'ai l'immense chance, l'immense privilège de recevoir une grande dame. Une grande dame de l'entrepreneuriat, une femme que vous allez découvrir qui a un parcours juste exceptionnel. J'avais absolument envie qu'elle puisse venir aujourd'hui vous présenter justement son parcours et je dirais tous les outils qu'elle pourrait nous partager en termes de management, de leadership et de performance. J'ai nommé Marie-Kym Provencher. Bienvenue Marie-Kym. Marie-Kym, bonjour ! Merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue. C'est pas bien. Et je suis ravi que tu aies même fait le déplacement jusqu'en France et d'avoir eu l'occasion de te rencontrer justement grâce à ta venue en France. Bien, 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 c'est pas plaisir. Merci beaucoup. Et donc, je te propose, si tu veux, de te présenter. Parce que c'est vrai que je pense qu'au Québec, pas mal de personnes te connaissent, puisque Marie-Kym est québécoise. Mais en France, c'est vrai qu'on ne te connaît pas. Du tout. Donc ça, on ne voit pas du tout. Est-ce que tu es prêt de nous dire justement qui tu es, que fais-tu ? Bien sûr. Bien, à l'heure actuelle, en fait, je travaille en marketing relationnel. Je suis une leader qui développe une entreprise maintenant hors, outre-mer. En fait, je développe des équipes de vente qui développent des équipes de vente qui développent des équipes de vente pour une entreprise qui s'appelle doTERRA. En marketing relationnel, nous avons des rangs. Et donc, j'ai atteint un rang qui s'appelle double diamond. Ce qui veut dire que j'ai déjà atteint le rang le plus élevé de l'entreprise et j'ai recommencé une deuxième fois. Donc, j'ai une deuxième fois, une deuxième arbre, comme on dit, qui est en train aussi d'atteindre des sommets très, très, très élevés. Donc, tu es double diamond. Oui, je suis double diamond en vue de devenir double blue diamond. Et le dernier rang, en fait, je suis à deux rangs, le dernier rang, mais une deuxième fois. Vous avez compris à quel point Marie-Klim est un joyau. Parce qu'elle est deux fois diamant dans elle déjà. Oui, donc c'est vraiment. Donc, raison de plus d'être ravie de pouvoir vous la présenter. Bien, je suis passionnée par ce que je fais. Moi, je ne travaille plus. J'ai dit que je suis retraitée depuis que j'ai 35 ans. Donc, je ne fais qu'à m'amuser maintenant parce que je fais vraiment ce qui me passionne. Et selon les horaires que je veux, avec qui je veux surtout. Et bref, je fais vraiment ce que j'aime. Et du coup, mon historique, c'est beaucoup entrepreneurial depuis 2008. Donc, il fait 10 ans que je suis travailleur autonome ou à commission. Donc, payer selon mes efforts. Et avant ça, côté résumé, curriculum, ça a toujours été en vente, en relation d'humains, en gestion de personnel. Pas en ressources humaines, mais plutôt en gestion d'équipe. D'accord. Donc, une de mes forces, bien sûr, c'est la motivation d'aider les gens à atteindre leurs objectifs. Et c'est ce que je fais depuis maintenant plusieurs années. Je dis toujours que ça fait 20 ans que je me prépare à être où ce que je suis. Tout à fait. C'est vrai que moi, ce qui me passionne, que j'ai trouvé passionnant dans ton parcours, c'est que finalement, tu as connu le management dans différents domaines. Je dirais dans le domaine corporate, puisque tu as travaillé dans des grosses sociétés, notamment en société autolière. Oui, au Marriott. Au Marriott, tout le monde connaît, n'est-ce pas? Donc là, tu gères des équipes au Marriott. En fait, tu gères des ventes au Marriott. Tu gères des ventes. Oui, oui, oui. D'accord. Et après, tu disais que tu gères des équipes aussi. En fait, mon parcours a été... Les premières fois que j'ai commencé à être en relation de gestion d'équipe, puis ça a été au McDonald's. D'accord. OK, donc vraiment très, très, très jeune. Tout à fait. Et par la suite, ce fut au Mexique, lorsque j'ai habité là-bas pendant trois ans de temps. Je travaillais pour Vacances en Transat et Vacances en Canada à la fin. Et j'étais à la gestion au niveau de l'aéroport, donc des équipes pour recevoir les clients. Donc pour s'assurer des bonnes opérations. Donc oui, on avait de la gestion d'équipe et de la gestion de vente du coup en même temps pour certains trucs. Et après, j'ai eu une entreprise où je vendais des quatre roues, des motos, des pièces mécaniques. Et encore une fois, c'était de la gestion personnelle. C'était tout le management de A à Z, en passant par les finances, à la gestion des ressources humaines. Super. Oui. Alors justement, toi qui as connu, je dirais, le management en entreprise. Oui. Et je dirais, ce format de management que tu as maintenant, puisque si je comprends bien, tu manages des gens qui sont même des indépendants. Oui. C'est-à-dire que tu as créé un réseau d'indépendants. Oui. Et donc finalement, tu les as, tu es plus dans la collaboration avec eux, le management. Mais peux-tu nous dire pour toi quelles sont les différences fondamentales que tu as perçues entre le management classique, corporate, et le management justement dans ce nouveau type de fonctionnement ? Qui est le plus beau fonctionnement de la planète. Je suis tant dirigée. En fait, moi je suis une fan de la responsabilisation. D'accord. Dépendant du succès l'un de l'autre. D'accord. Dans mon entreprise à moi, parce que ce n'est pas vrai pour toutes les MLM. Oui. Les MLM que si toi tu réussis, tu es dans mon équipe, bien ça ne me convient pas du tout. Donc on va devenir en compétition ensemble. D'accord. Dans mon entreprise à moi, c'est complètement différent. C'est vraiment fait pour un travail d'équipe. Donc ta réussite est la mienne. D'accord. Donc mon travail à moi, en tant que « upline » qu'on dit, donc la personne qui est au-dessus de toi, qui s'occupe de toi, c'est de t'écouter, de comprendre pourquoi est-ce que c'est important pour toi de réussir, qu'est-ce que ça changerait dans ta vie. Et du coup, m'approprier ton pourquoi et de travailler avec ceci pour t'aider à atteindre tes objectifs et faire des plan-matches. Fableux. Fableux. Donc la relation humaine est très importante, la compréhension du pourquoi, si elle n'est pas là, il n'y a pas de succès. Tout à fait. C'est ma vision à moi, bien sûr. C'est obligatoirement, je dirais, dans un état d'esprit win-win, parce que si toi tu veux gagner, tu es obligé d'aider les personnes qui travaillent avec toi, justement de devenir, de progresser, de devenir entrepreneur. Voilà, voilà, voilà. C'est une condition non négociable. Alors justement, est-ce que pour toi ça a été difficile peut-être de faire ce changement? Est-ce qu'il y a eu des résistances? Alors non, parce que je suis une fille qui est driven, donc qui est motivée par les résultats. D'accord. Et je suis un peu anti-robotisme de l'humain, dans le sens que je ne suis pas capable de me confondre dans un moule où est-ce que je ne peux pas gagner plus cher selon mes efforts. D'accord. Très intéressant. Je trouve ça épouvantable d'avoir un salaire stable. D'accord. Ok, parce que si je suis meilleure, mais qu'on travaille, on est des collègues, on fait le même travail, je suis vraiment meilleure que toi et que je ne gagne pas plus cher, bien je trouve ça injuste. Je ne vais pas parler de ça. Ok, donc moi c'est comme ça que je le vois, bref, c'est ma couleur. Et donc le modèle de l'architecture relationnelle, c'est ce que ça vient aider, c'est que plus je travaille, plus je trouve des personnes travaillées, de la systématisation pour dupliquer mon système, en fait, tout ça va ensemble, bien plus je donne de l'argent. D'accord. Et vu que c'est illimité, bien c'est encore plus intéressant pour les vrais entrepreneurs. Ce qui est passionnant dans tout ça, c'est qu'on voit clairement que tu as une posture de leadership très, très forte. Fort possiblement. Fort possiblement. On a eu le plaisir d'échanger pendant plusieurs jours ces derniers temps et clairement, je te le dis, j'ai une posture de leadership très forte. Et moi j'aimerais savoir pour toi, quelles sont les grandes qualités que doit avoir un leader? Ben, un leader dans mon entreprise ou un leader tout court? A toi de voir. Peut-être un leader tout court et plus précisément en ton entreprise? Ben, pour moi un leader tout court, c'est une personne qui a énormément de charisme et qui est capable de faire la part des choses. Donc il y a une vision plus grande que certaines personnes qui ont une vision plus étroite. Donc le leader va être capable de vraiment voir, analyser et s'adapter en fonction de la personne avec qui il est. va beaucoup changer son... Non, oui, s'adapter serait le mot et c'est selon. Un leader, un grand leader je crois, doit avoir aussi une maturité et de l'expérience de vie. Et moi je suis encore une apprentie leader. Je suis encore un bébé leader. Qu'est-ce que ça va de dire alors s'il n'y a qu'une apprentie? Ben, je ne sais pas, mais je me dis qu'on peut toujours apprendre, donc les leaders apprennent, ça c'en est une autre qualité, je n'avais pas pensé à celle-là, mais je crois qu'un grand leader c'est une personne qui va toujours être en mode apprenti. D'accord. Parce que lorsqu'on apprend, on se met vulnérable, on écoute et un leader écoute. Et pour moi c'est une priorité, un leader est humble et un leader est au service. Très bien. Et le service pour moi c'est une priorité. Donc, je me sers moi-même et une fois que je suis servie, une fois que ma tasse est remplie, je peux redonner beaucoup mieux. Et depuis que j'ai compris cette notion-là, ben je donne encore plus parce que je me sers en premier parce qu'avant j'avais une autre forme de leadership que je donnais beaucoup mais jusqu'à me brûler. D'accord. Donc, j'ai compris que c'est l'inverse qu'il fallait que je fasse, que je me nourrisse premièrement et après je fais le service. Donc, un leader, je crois aussi qu'en 2018 on ne peut plus être un leader, on ne peut pas être juste un rassembleur, on doit avoir une mission pour faire un impact, une idée, des valeurs, être rassembleur, motivateur. Oui, il faut que tout ça fasse le sens. Il faut que tout ça fasse le sens, oui. Moi je ne serais pas une leader en réfrigération. D'accord. Ok? Oui. Ou des techniciens, je dirais. Je pourrais les inspirer mais personnellement je ne peux pas inspirer des gens si je ne suis pas profondément convaincu si je ne vibre pas ce que je dis comme message. Alors, ce qui est très fort c'est que vraiment la notion de sens et de valeur proviennent beaucoup de ton langage. Et justement, alors, c'est vrai que quand on regarde ton parcours, on se dit que tu es quelqu'un qui est habité par la performance, tu as toujours cherché à performer, à progresser. Et justement, en termes de performance, qu'est-ce qui pour toi t'a attiré dans ce modèle d'entreprise, dans ce modèle d'affaires? Alors, comme tu le dis, je carbure à la performance depuis que je suis toute petite. Donc, s'il y a des niveaux, exemple, il y a un concours de dessin à l'école, bien je m'organisais pour le grenier. Il y avait des présidences à l'école, bien je m'organisais pour être présidente. S'il y avait des concours de meilleurs élèves, bien il fallait… Je ne suis pas en compétition avec les autres, je suis en compétition avec moi-même. En fait, je me donne des défis, mais je m'amuse. Donc là, j'ai des défis en ce moment et je m'amuse et c'est un jeu pour moi. Parce que ça fait partie de mon ADM. Et donc, qu'est-ce qui m'attire, c'est justement la capacité d'atteindre des nouveaux rangs et de donner des défis. Parenthèse, à mon dernier emploi, je suis arrivée, j'étais directrice des ventes et marketing et ma première question d'entrevue, c'est une fois que je vous ai prouvé, est-ce que je peux devenir directrice générale? Et après, propriétaire d'entreprise. Donc, il faut que je sache les échelons que je peux passer. Donc, d'autérasse, c'était clair, c'est écrit dans le plan de compensation. Donc, c'était, on commence là et on peut se rendre jusque là. Oui. OK, mais après, si je l'atteins, je fais quoi être complètement folle? Donc, moi, c'est ce qui fait que, en fait, oui, je terminerai la performance. C'est aussi la non-limite au niveau du salaire. Je suis vraiment payée selon les efforts. Et les gens autour de moi sont payés selon leurs efforts. Donc, il n'y a personne qui peut m'appeler pour me dire, « Ah, mais je ne paye pas d'argent! » Tout ce qui est extraordinaire dans le modèle d'affaires de l'entreprise que je représente, c'est que, peu importe la personne qui est en haut de moi, je peux gagner plus cher qu'elle. Alors que dans une entreprise normale… Oui, en général, on n'a pas que ce soit en plus. C'est vraiment l'effort individuel, la qualité de ce que tu produis qui se répercutera directement sur tes résultats. Absolument. Qui impactera, certes, forcément, sur les personnes qui sont en haut de la ligne, mais clairement, on peut dire que c'est même dissocié malgré tout. C'est-à-dire que vraiment, chacun peut créer, développer son entreprise comme il le souhaite et comme en fonction de l'application qu'il met. Et voilà. Et voilà, c'est tout simplement ça. Donc, c'est finalement très égalitaire d'une certaine manière. C'est juste, c'est wow, c'est tellement, c'est le modèle. Moi, avant d'entrer dans ce modèle d'affaires-là, j'étais un peu anti-MLM. Là, bon, blabla, tout ce qu'on entend parler. Parce qu'il y a eu, bon, on s'entend dans le passé, certaines mauvaises histoires d'autres compagnies qui n'ont pas bien travaillé. Je te rassure, des mauvaises histoires, il y en a même dans toutes les compagnies. Ben voilà, ben voilà. Et donc, j'ai fait mes recherches parce qu'à Québec, c'est un petit, on appelle ça un petit village. On y a beaucoup, tout le monde se connaît. Et puis moi, dans le monde des affaires, j'avais quand même une bonne réputation. Les gens, bon, oui, j'ai un bon nom là-bas. Un peu connu, mais pas tant, mais quand même connu du réseau du monde des affaires. Et lorsque j'ai décidé de me lancer dans l'entreprise MLM, donc de doTERRA, j'ai étudié chacune des pages du plan de compensation, la solidité de l'entreprise, le trend, le marché, en fait, dans lequel je me lançais. Est-ce que, un, ça correspondait à mes valeurs? Alors, qui est-ce qui a fondé l'entreprise? Oui. Quelle est la mission de l'entreprise? Et est-ce que les produits fonctionnent? Est-ce qu'il y a une rétention? Oui. S'il y a une rétention, j'embarque. S'il n'y a pas de rétention, vous ne me voyez pas. Et donc, j'ai posé mes questions, j'ai tout étudié. Et ça a juste fait du sens pour mes valeurs à moi et pour mes capacités. Pour mes capacités et c'est à quoi je tiens au bleu. Alors ça, ce qui m'intéresse fortement, c'est que tu disais, ça fait beaucoup de sens pour tes valeurs à toi. Oui. Mais justement, quelles seraient, selon toi, les qualités ou les valeurs? Oui. Ou les qualités et les valeurs. Oui. Que doit présenter une personne qui s'intéresserait pour rentrer dans ce type de modèle de fonctionnement, de modèle d'affaires? Être, premièrement, avoir la fibre entrepreneuriale. Oui. Ça, c'est non négociable. L'être capable, parce que la fibre entrepreneuriale, c'est d'être capable de s'auto-motiver. Oui. D'avoir un objectif et pas d'attendre que quelqu'un dise, et puis, tu as fait tes appels aujourd'hui et puis, tu es rendu à combien de ventes? Non. Non. Il n'y a pas de maternage. On n'est pas les mamans de personnes, on est les collaborateurs. On est des associés. Des associés. Donc, l'auto-motivation, l'entrepreneurship, très importante. Et l'altruisme, avoir envie de faire une différence, ça, c'est du moins dans l'entreprise que je représente, et être un travaillant. Un vrai travaillant, être capable de travailler et de, oui, de travailler. Et tu es en train de me dire que tu ne comptais pas tes heures? Je n'ai jamais compté mes heures. Lorsque j'ai commencé l'entreprise, j'étais cadre dans une autre entreprise. Oui. Et je me suis donné un an. J'ai dit, je donne tout pendant un an. J'élimine ma vie sociale, hors business, et on verra. Et bien, voilà. Et si je devais te demander, à l'heure actuelle, entre ta vie de maintenant, Oui. dans ce modèle d'affaires, donc chez Notera, Oui. Par rapport à ta vie d'avant, tu étais déjà dans un très bon poste, Oui. avec un très bon revenu, et quelle est la différence que tu vois? Ben, un, je travaille pour moi. Oui. J'ai quand même, je gagnais quand même bien avec ma vie, mais je devais quand même demander des vacances. Je devais aller me présenter chez les clients, donner des comptes quand même, de dire, ben, voici mon rapport du mois. Et, j'aime énormément la liberté que ça me donne. En ce moment, on est en France. Oui. Lyon, la semaine dernière, j'étais à Miami, trois jours, allé porter mes enfants. Il y a trois semaines, j'étais en Italie pour un mois. Et puis, je peux travailler d'où je veux. Oui. D'où je veux. Maintenant, avec la technologie, c'est un cadeau. C'est trop facile. Oui. C'est trop facile. Avant, les gens qui faisaient du MLM, il fallait qu'il y ait de porte à porte, et ils mettent des annonces dans les journaux. Oui. C'était vraiment de lui-même. Maintenant, on a les réseaux sociaux. C'est super. Donc, moi, je peux faire mon travail d'où je veux. Et je choisis, bien sûr, mon horaire. Avec le salaire que je fais aussi, ben, je gagne très bien ma vie présentement. Je peux redonner beaucoup plus qu'avant. Avant, je faisais mes comptes. Je mettais un peu de côté pour mes enfants et tout ça, mais parce que je suis une maman de quatre enfants. Oui. On n'aime pas. Mais sans plus, je ne pouvais pas me créer des nouveaux rêves. Et maintenant, ce que j'aime, c'est de m'obliger à créer des nouveaux rêves. Parce que mes rêves que j'avais avant, ben, ils sont tous cochés. Oui, c'est tellement dépassé que tu es obligé de passer à autre chose. Oui, oui, on est rendu ailleurs. C'est ça. Donc, quelle folie est ce qu'on peut faire, ben, voilà. Alors, justement, tu me parles de tes nouveaux rêves. Oui. Alors, si je te demandais, aujourd'hui, quel est, en termes d'entrepreneuriat, ton nouveau grand défi que tu te fixes, ton nouveau grand rêve? Alors, ben, je suis à Lyon présentement avec quelques personnes extraordinaires. Présentement, le défi, hein, j'ai perdu mon défi, c'est de dupliquer en encore mille fois meilleure, parce que maintenant, je me suis plantée, j'ai fait les gaffes qu'il fallait, hein, c'est, je suis devenue meilleure à ce que je fais et j'espère me meilleure encore plus. C'est de dupliquer ce que j'ai fait au Québec. Soit de développer le marché francophone qui n'existait pas au Québec, mais en France, c'est, au niveau de la population, on s'entend que c'est pas la même chose que le Québec. Un peu plus de personnes, il faut qu'il est carré. Ah, un petit peu. Wow, le marché est un peu meilleur. Pas meilleur, mais un peu plus grand. Donc, c'est d'offrir à d'autres personnes de faire la même chose que j'ai fait au Québec et d'avoir les mêmes résultats. Et c'est vraiment ce qui me nourrit présentement, c'est de voir les personnes qui vont créer, qui vont devenir les fondateurs, en fait, les pionniers de la recherche. En France, pour aider le plus de familles possible à utiliser ces magnifiques produits-là. Wow. En tout cas, je ne sais pas si vous avez bien compris, mais si vous vous êtes reconnus un petit peu, je dirais, en profil qu'a cité Marie-Kim et que vous êtes en Europe francophone. Oui. Donc, France, Suisse, Belgique, Luxembourg. Je pense que voilà. Une petite opportunité d'affaires. Il y a peut-être des choses apparemment qu'on a l'air de voir se mettre en place en Europe. Oui. Et avec l'enthousiasme de Marie-Kim, je pense que ça va aller très, très vite. Ça devrait aller. On est bien entourés. On est bien entourés. Est-ce qu'il y aurait, je dirais, un dernier conseil que tu pourrais donner aux personnes qui ont envie de se lancer justement dans ce milieu-là? Est-ce qu'ils auraient peut-être une question à se poser avant de démarrer? Avant de démarrer en MLM ou avec Doterra, par exemple? Bien, je dirais en MLM, déjà en général. Bien, en MLM, premièrement, il faut être capable de gérer le stress d'être entrepreneur, de s'automotiver. Ça, c'est vraiment important. Donc, si vous êtes capable, posez-vous la question si vous êtes capable de vous automotiver ou si vous avez toujours besoin de quelqu'un qui vous dise quoi faire ou qui vous aide à faire votre plan d'action, tout ça, oui, on le fait dans Doterra pour s'aider. Mais du coup, vu que c'est un système de duplication, est-ce que vous vous voyez enseigner la même chose? Parce qu'à votre tour, vous allez être leader et vos leaders, vos mentorés devineront des mentors et vice-versa. Donc, est-ce que vous vous voyez être un enseignant, être un système de duplication en soi? Premier point, entrepreneur, donc être capable de gérer le risque. C'est quand même la santé, c'est pas pour tout le monde, je crois, l'entrepreneuriat. Je crois qu'il faut être, on n'est pas mieux qu'un autre en étant entrepreneur, on est juste peut-être plus déterminé à atteindre des différents objectifs. Moi, j'ai plusieurs personnes autour de moi qui ne sont pas entrepreneurs et on les adore, on n'a pas la même réalité. Donc, voilà, première question et si vous voulez vous lancer dans un MLM, bien c'est de voir premièrement, la première des choses, nous sommes en 2018, les valeurs de l'entreprise. Est-ce que ici, à l'intérieur de vous, ça vous parle? Est-ce que ça correspond avec qui vous êtes en tant que personne? Est-ce que la mission est loyale ou est-ce qu'on parle uniquement de cash? Tenez-vous loin des MLM qui parlent uniquement d'argent. Parce que ce ne sont pas, en fait, ça dépend de vous aussi. Mais moi, pour Marie-Kéme Provencher, je ne peux pas être avec une MLM parce que je m'en suis fait offrir. À Québec, je m'en suis fait offrir. Ben oui, Marie-Kéme, à la limite, il me payait pour entrer parce que j'avais un réseau et tout ça. Donc, je dis non, non, ça ne me parle pas et je ne peux pas vendre quelque chose qui ne me parle pas et qui ne convient pas à mes valeurs. Et qu'est-ce que je peux léguer pour les générations futures? Donc, regardez, est-ce que les valeurs de l'entreprise pour laquelle vous les joignez vous parlent? Et est-ce que la solidité du plan de compensation, est-ce que la solidité des produits, est-ce que la rétention est là? Et quel est le pourcentage de personnes qui font la business réussissent? Oui. Souvent, on parle de 8%, non pas de 8%, de 1% qui atteignent des 2000 $ à peu près par mois. Chez DoTera, c'est 64%. Ah oui. On est dans un autre monde. Pourquoi? Ben parce que les produits fonctionnent et qu'il y a de la rétention. Donc, moi, c'est ce qui m'a parlé chez DoTera. D'accord. Donc, c'est mon choix. Aucun jugement des autres. Mais je vous dis, moi, c'est ce que j'ai vérifié en tant que femme d'affaires. Bon, un petit peu d'expérience. Bien sûr. Et c'est ce que j'ai choisi et à date, on me donne raison. Bon. En tout cas, félicitations. Merci. Bravo, Marie-Claude, pour ce magnifique parcours. Merci infiniment pour ce partage. C'est un plaisir. Ça a été vraiment un plaisir justement de pouvoir échanger avec toi à travers tout ce monde que pour ma part, je ne connaissais pas et que je trouve vraiment passionnant parce que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. De plus en plus. Et c'est pour ça, c'est un risque en fait. Ça développe tellement, qu'il y a tellement d'opportunités que les gens peuvent être étourdis. Complètement. Donc, sincèrement, prenez le temps d'écouter et de vraiment faire vos études avec qui vous voulez vous choisir. Ne partez pas vraiment à la veuglette, regardez vraiment tous les détails. Comment est la solidité de l'entreprise, ce qui est proposé, les produits, bien évidemment. Le parent, etc. Et donc, en tout cas, merci pour tous ces conseils. Bravo pour ce magnifique parcours. D'ailleurs, bien évidemment, si cela vous intéresse d'en savoir plus, je mettrai tous les liens en dessous de cette vidéo. J'en profite aussi, si vous n'avez pas encore téléchargé mon e-book, développez votre leadership grâce à la posture de manager coach. Là aussi, je mettrai le lien juste en dessous de cette vidéo. Et d'ici notre prochaine vidéo, encore merci Marie-Kim. Et d'ici notre prochaine vidéo, je vous remercie encore de faire partie de ces personnes qui font en sorte que le bonheur de travail soit le plus grand levier de la performance. A bientôt. Sous-titrage ST' 501